ça a pris plus d'une minute parce que j'ai dû en même temps prendre 2 3 trucs donc retour sur Assassin's Creed Valala et sur l'extension gratuite qui nous permet de rencontrer cette connasse de Cassandra on va faire là, c'est pas de suspense pas de surprise, on va là dessus pourquoi je dis connasse, c'est parce que mademoiselle a rien foutu quand on dit ce monde il s'est sacrifié elle l'a pas guidé quand il était en danger c'est tous les trucs là, sauver le monde tout ça elle s'en battait les couilles elle ce qui l'intéressait c'était simplement de pouvoir voyager gratis et visiblement porter des costards c'est... j'avais de te dire Léla c'est aussi elle elle sert à rien et elle a incarné les mémoires d'une personne qui est une connasse dans un sens, ça va il y a une sorte de continuité dans le truc là je suis remonté mais c'est comme pour Tom Holland en fait c'est pareil les personnes qui... ce qui sert à rien ceux qui servent à rien ou genre à qui on donne tout alors qu'ils ne le méritent pas c'est moi ça me fait... pas de fin en fait c'est moi ça me fait je sais quelle chose c'est moi ça me fait c'est moi ça me fait je ne l'intéressant pas je l'intéressant pas j'ai du coup de patience je m'aie de ta présente quand même je vais te regarder Parce que ça veut dire ce qu'il en est Avec tous les délires woke là La con là Et tout cette espèce de 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 Système de victimisation qu'il y a Tu dis un truc Et c'est bon ça y est Mais ma graisse Mais ceci Mais ta gueule Enfin ça dépend Ça dépend Faut que tu sois dans un Dans un camp politique Sinon après Si t'es pas politique Dans la merde Et voilà On t'emmerde Globalement Si t'es de droite T'es dans la merde aussi maintenant En fait globalement Si tu ne suis pas Les idées au haut T'es dans la merde sur Youtube Oh oui Je fais des lives sur Youtube Et qu'après Elle a rediffiné sur Youtube J'ai plus l'envie à force C'est à dire Déjà il y avait des décalages Monstruaux Entre ce que Il y a des décalages monstruaux Entre ce que vous voyez Et moi ce que je fais Déjà ça c'est chiant Si en plus Commence à y avoir Alors moi j'ai rien eu Mais il y a des Youtubers Que j'aime bien Qui sont victimes de ça Qu'il y a des censures A rallonge A un moment donné C'est à dire Je me suis en plus Pour que c'était C'était pour le JDG Sur Machin Merde J'ai oublié le nom Oh putain Ça s'aime bien moi Ça c'est bien moi D'oublier les trous Sur Ah putain J'ai deux amis Un nouveau foyer C'est pour créer une statue de légionnaire Trouver Tu es une de l'autre Un rêve Une rêve On s'en fout D'ailleurs La 13 Ça sert C'est ça C'est ça C'est The Sky Et donc Le truc qui y avait C'est oui Pisser dans la bouche C'est le mec Il faut que vous censuriez ça C'est une impression C'est pisser dans C'est Tu vois À un moment d'arriver A censurer ça Ça n'a aucun sens Ah non Je crois Le pire C'était qu'à un moment donné Il devait Pixeliser des pixels Ah oui Toutes les images Composées d'un nombre de pixels Mais non Là ce que je veux dire C'est genre Pixeliser Des pixels de cette taille Genre imaginons Sur l'écran Ça ferait Des pixels De cette taille Quelque chose Qui est pixelisé Déjà comme ça Il fallait qu'il le pixelise Comme ça Par dessus Ça au bout d'un moment Je peux bien faire Des efforts Mais bon Enfin Je me dis Il a dû se dire ça Dans sa tête Je peux bien faire Tous les efforts du monde Mais non Mais là C'est quoi la suite La suite Il aurait peut-être Il a eu d'ailleurs Il a pas été ultra fan Bon c'est un peu long Tout ça Il me semble de rien De la lourdeur De l'équipement Quand il marche Donc les Indes of the Sky C'est l'objectif Qu'il y a Bubble C'est grand Les Indes of the Sky Putain oui C'est grand Fait chier Pas prévu Bon C'est pas grave Non Je suis pas Rentabilité Je suis pas Il y a des envies Suicidées Là aussi Après Ça reste La Bretagne Majoritairement Ça c'est la Bretagne Le météo Je pense que c'est lié A un objet De la première civilisation Genre un artefact Qui a rendu Parce qu'il y a des gens Qui deviennent fous ici De base Tu deviens pas fou Sans raison Je vais pouvoir Tronger à recycler Mon cheval Peut-être Appeler la Boucherie Chevenne Au bout d'un moment Attendez Tu deviens pas Il va falloir qu'au fond j'ai arrêté de m'appuyer pendant deux années ça commence à devenir très chiant vraiment je me dis il s'accouche que chez eux c'est à dire ils arrivent à avoir des coupeurs de courant mais que chez eux le disjecteur les aiment pas bon panneau c'est un jeu électrique bref non mais retire le mot d'art voilà tu avances s'il te plait plus vite en même temps c'est pas sur le chemin il n'y a pas encore plus d'art peut-être c'est de l'or genre c'est vraiment pas du puisque le nickel je ne peux trop pas à un moment donné on récupère là j'ai fait une caméraille de cheval il y a peut-être que ça c'est un peu chiant il faut trouver de l'or pour vraiment améliorer et encore je ne suis pas sûr que je vais le nickel il y a encore un truc là normalement il est pas gardé en théorie c'est pas gardé il n'y a pas de soldats je ne peux pas battre il y a peut-être Je me souviens de ça Il y a une putain de clé là qui veut genre pas descendre Quand je dis qu'elle veut pas descendre c'est vraiment genre elle veut me casser du coup jusqu'au bout Ah mais attendez Ah bah oui Attendez Mais Détail Débile Il y a une première version Ok Je me rends compte comment on fait là, il faut dire que je dois rentrer en haut de l'endroit Du coup si vous étiez piégé, c'est juste que moi j'ai pas allumé mon cerveau Dieu nickel encore, c'est génial, j'ai pas compris le délire C'est moi dans ma tête, je sais pas, tu me dis qu'il fallait que je trouve C'était quoi avant les lingots, attendez, j'ai pas compris le délire Alors peut-être que je suis pas expert mine de rien des armes anciennes Mais depuis quand, depuis quand le carbone et le nickel, bah déjà alors aussi mais bon Non le tungsten, depuis quand ça, ça permet de faire des armes meilleures ? On a beau être en histoire des fois, il est tout, on sait pas On fait des armes en nickel, ça existe ça ? En carbone ? En carbone ? Les cordes en carbone oui mais enfin les câbles mais... On fait des armes en... on va voir... On va voir... En nickel... Je devrais mettre épée parce que oui on met du nickel, on peut mettre du nickel dans les enfants nous Ok en fait quand je tape nickel en fait ils me disent elle est nickel l'arme, c'est génial, j'avance bien Euh... je crois pas qu'on faisait des armes comme ça à cette époque avec ça, même avec le tungsten J'y crois pas des masses Ok tu faisais euh... je sais pas euh... Faire, bronze euh... ok d'accord euh... On a retrouvé des armes en or hein, c'est oui ça Ouais l'orgue c'est pas vraiment l'arme là l'idéal hein au combat C'est bien hein pour décorer hein, une arme en or au jour ça décore bien hein Mais au combat euh... Par contre le cheval qui commence à être asthétique pendant 10 secondes Toi tu vas finir à la brûcherie chevaline hein Je te jure que tu vas finir là-bas hein Le machin est là-bas C'est juste là... S'il te plaît, tu m'emmènes là-bas C'est un gavé Merci Heureusement ça va vite Ça fait un peu mystérieux hein, j'ai l'impression d'être dans Zoïcha Boîtes vides, c'est un clochard en fait avec les doigts Ils ramassent des armes vides On y est Alors... Ah non du coup on va la revoir C'est mort Eglise maudite On y va à Cache Il n'y a pas de nom c'est Eglise maudite La rencontre d'un vrai et d'un faux assassin Alors, parenthèse, petite parenthèse Celle qu'on va voir c'est Cassandra Cette connasse Salope, ce que vous voulez Allez-y à fond, vous pouvez insulter à mort Elle a rien foutu Pendant 2400 ans Quand je dis rien foutu C'est que Le... 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 On l'a jamais vu dans le premier Assassin's Creed Ni entendu parler d'elle Ni dans le 2 Ni dans Brotherhood aux révélations On l'a pas vu dans le 3 Quand il fallait sauver le monde D'une explosion D'une espèce... c'est quoi déjà ? Une vague solaire qui allait tout pulvériser Et détruire l'humanité On ne l'a pas vu C'est de ce monde qu'il a dû sacrifier Parce que... Pourquoi demander à une femme de faire le travail d'un homme hein ? C'est autant le faire soi-même Euh... je suis très en colère Parce qu'en fait on nous vend genre des femmes fortes Mais on nous vend des femmes connes Donc moi au bout d'un moment Euh... dans ma tête Ca marche pas quoi Parce que... genre si vous me la vendez Comme étant un... un personnage Genre qui sert à rien je veux bien Si vous nous le vendez comme un héros Le héros pour sauver l'univers Il a intérêt à être quand même un peu intelligent Euh... bref Elle a rien foutu Par contre elle s'est baladé en Ecosse A un moment donné elle s'est dit Je vais prendre des vacances Euh... au 9ème siècle Tu as raison Tres de vie Tres de vie Tres de vie Cassandra Cassandra la connasse Et toi tu es ? Ah ouais les vikings c'est culturel hein Ils plantent des haches partout Ton adversaire Ca rigole pas ça Ca discute pas Y'a pas de discussion Y'a pas de dialogue Attention scène de combat Alors petite parenthèse Elle a des super pouvoirs Lui il en a pas Pour bien montrer parce que Elle est cheaté hein Parce que c'est une femme Donc bien sur il faut lui donner des pouvoirs Parce que Sinon elle peut pas égaler un homme Lui il a pas de pouvoir lui C'est pour ça que j'aime pas les zéroïdes en général Dans les jeux vidéo On est obligé de leur donner 10 000 pouvoirs Sinon elles peuvent pas faire la même chose Tu comprends pas Alors que Jessie dans contrôle Elle gère très bien Alloy c'est pas mal Jeux égale Mais Cassandra est toujours avantagé hein C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est bizarre quoi Elle l'a vendu Toi aussi tu préfères d'autres armes Où as-tu cette lame ? Tu me parles beaucoup trop Il plante combien d'âge dans sa robe lui ? Il en a un Elle avait pas déjà dégainé son arme ? Il en a un Il en a un dégage ce nom ? Je savais pas qu'il avait un grappant Parce qu'elle Parce qu'elle Par contre un truc ouais On peut lui donner une chose pour elle mine de rien Parce qu'elle est conne Elle sert à rien C'est euh C'est une grosse merde dans l'histoire Assassin's Creed cette femme Elle est là aussi Mais Elle est pas assez conne Pour mettre une lame visible ici Elle elle la planque Sur le bras Voilà Deux d'un point positif hein Parce que bon C'est une carse C'est une connasse de première Elle a servi à rien dans toute l'histoire de Assassin's Creed Elle a été surcheatée On lui a donné des pouvoirs Elle aurait pu sauver le monde Mais elle l'a pas fait Mais par contre Elle s'est planquée une lame Voilà J'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire Très bien S'il le faut Alors match nul Après encore une fois Elle Elle est suravantageée Parce que c'est une femme dans un jeu vidéo Elle crie par des gens qui ont pas dit que Une femme en fait elle a pas besoin En même temps Je suppose que tu es membre de ce qu'on ne voit pas Pas tout à fait Mais J'admire ma travail Euh Dans Liberation Elle est une si bien connante Je n'en fais pas partie Mais J'y ai des amis Et mes buts sont souvent identiques au leur J'imagine qu'il en est de même pour toi Ouais Oui J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas Et j'approuve leurs actions Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions Ah pas du tout Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici Tu viens manifestement de loin D'où viens-tu ? J'ai tellement voyagé Cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache J'ai tellement voyagé mais j'ai rien fait pour sauver le monde Mais le monde grec fut mon foyer autrefois Je suis venu chercher un artefact ancien Qui cause de nombreux problèmes sur cette île Tu parles des cauchemars Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi Elle devrait peut-être arrêter les champignons Ainsi tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres J'ai vu ces gens s'entretuer pris de folie et en proie au manque de sommeil C'est l'art que je cherche qui en est la cause Le feu de Saint-Antoine En temps normal je l'aurais déjà trouvé Il y a eu une période dans l'histoire mondiale où tout le monde se croyait prendre feu Et les gens se s'entretuer Ils dormaient pas aussi Si une banale malédiction t'arrête Comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves ? Une malédiction ? Tu connais bien les secrets de cette contrée on dirait Je... La banédiction ça existe aussi dans le monde grec Je sais pas aux révistés classiques Attends, tu n'as rien entendu ? Non, rien, écoute Quelque chose me dit que nous devrions faire équipe Le scénario Et qu'est-ce qui te fait dire ça au juste ? L'évidence ? Tu veux la fin de ces cauchemars ? Et moi l'artefact qui en est la source ? Aide-moi à faire disparaître ce brouillard et nous le trouverons Parce que bon, elle a eu un artefact déjà il y a Pour l'instant Qui a ? Il a parlé comment ? C'est qui ? Quoi ? Bon On la voit comme ça elle Et oui parce qu'elle a du super pouvoir Enfin elle a des trucs Elle a un artefact aussi qui la rend immortelle Pour ça je vous ai dit C'est pas un combat équilibré Je veux dire Evore elle aurait pas eu tout ses super pouvoirs Elle se serait fait mais défoncer sa gueule Ah mais là La grecque ça la ramènerait moins Pourquoi il ramasse des bois de vie ? Je sais pas pourquoi Le loup là il n'a pas eu de chance Mais techniquement il gagnait Elle avait pas tout son équipement cheaté Elle gagnait C'est vraiment C'est vraiment C'est que je joue Ah non parce que si on attend Que ce soit elle qui fasse des trucs On est pas plus chinois Par contre les effets de flammes Ils sont toujours impressionnants C'est super bien Dans le jeu vidéo en général Les devs gèrent super bien Alors ils gèrent mal la façon dont le feu se propage Enfin calme toi Oh 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 Voilà une église intéressante Lors de tous mes voyages N'en ai encore jamais vu qu'elle Tu es ici pour le paysage Pour te débarrasser de ce brouillard Je profite de ce que je vois On ne comprend pas m'attarder par ici On ne comprend pas m'attarder par ici On ne comprend pas m'attarder par ici C'est tout seul Oui Il faut que j'ai ça OK Ah merde j'ai pas accès à mes pouvoirs Ah mes pouvoirs Pas mes pouvoirs Mais là c'est complètement ça Il n'y a pas de pouvoir Pour avoir à quelques endroits Techniquement je crois Elle peut se rendre invisible Elle peut utiliser l'Opus Roda Elle peut se téléporter aussi avec la lance je n'ai pas compris le piège, je ne peux pas marcher à moins d'être con et de descendre en bas, mais qui est assez con pour faire ça ? c'est un piège de merde salut toi voilà bien, la région bravo, la malédiction disparaît il sera plus facile de trouver l'artefact à présent j'ai bien fait de te laisser venir m'aider c'est moi qui ai presque tout fait tu commences à m'agacer toi-même c'est sûrement la promise cuité trouvons une issue et une opale de plus l'opale ça sert pas mal mine de rien parce que je pouvais quand même les changer contre des objets légendaires et rares ça peut être sympa seul problème c'est que c'est à la semaine il faut faire le faton de la semaine d'après pour en avoir des meilleurs maintenant j'en ai 68 là ce qui est pas énorme j'crois que ma coiffe m'a écouté 120 ou 120 c'est bon c'est bon c'est bon quelque chose c'est des walk c'est des walk c'est un embuscade c'est des walk c'est un embuscade c'est un embuscade la privation de sommeil les rend fou tout comme ceux que j'ai vu en train de s'entretuer l'autre fois alors mieux vaut les abattre avant qu'ils ne nous tuent sans pitié mais je suis d'accord ça va c'est la brasse tu trounes du pied l'expert du mauvais dieu lpd c'est assez de l'heure dans la pression qu'il te parle ce fou nous sommes de vieux amis ca dire l'autre est il meurtre ohlala Fuis ! C'est fou ! Paf ! Je suis fermé ! C'est fou ! Tu réponds pas aux questions ? Comme si une étrangère pouvait fouiller ses collines. Hmm... Prêt à jouer les guides pour moi ? Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-moi en plus, à propos de l'artefact que tu cherches par exemple. Moi, tu en sauras, mieux cela vaudra. Pour toi, tu veux dire. Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non ? Tiens, le pauvre Lou qui a dit ça ailleurs pour faire un coup. Je suis désolé. Il s'agit d'un objet de grand pouvoir laissé ici par d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Pourquoi il fait rien ? Parce que tu dois avoir en toi le gène des précurseurs. Parce que c'est ce qu'avaient grosso modo certains humains, comme je crois Adam et Ève. Il a des gènes qui l'immunisent aux effets de l'artefact. C'est pour ça, accessoirement, qu'en fait, on suivait une lignée. Etio, il était plus résistant à l'artefact en fait. Même quand il avait affronté Rodrigo Borja, il arrivait à résister. C'est pareil pour d'autres. Ils ont des gènes spéciaux en eux, d'où la vue de l'aigle aussi. Ok. Ok. Elle est plus vieux et se trouve ici depuis si longtemps. Pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes ? Parce que Loki s'ennuie. Elle connaît un peu les jeux. En vérité, je n'en sais rien. Il faut parfois activer les artefacts. Quelqu'un l'a peut-être touché. Après tout, son pouvoir attire beaucoup de gens. Il les tente. Quand Altair tenait la pomme dans la main, à un moment donné, il avait des paroles qui lui parlaient. C'est pas genre l'Anne Sauron. Mais grosso modo, il y a beaucoup d'informations. Il n'y a pas de plaisir. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver ? Ça, c'est mon affaire. Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts. J'ai développé une sorte de don pour les trouver. Elle a développé un don si puissant qu'on n'a jamais entendu parler des artefacts qu'elle a trouvé. C'est Ezio, oui. Altair, oui. Connor, oui. Aveline, oui. C'est Aveline Grand-Pré. Je ne sais pas comment il s'appelle. Connor, oui. Arnaud, oui. Evie et Jacob, oui. Bayek, oui. Mais alors elle... Elle a trouvé un bâton qui lui permet de vivre longtemps. Mais après, même le sensuaire, c'était un des fils de Rodrigo Borja qui avait essayé à mettre la main. Il avait été utilisé pour soigner l'un des fils de Rodrigo Borja qui avait une santé très fragile. Même tous les deux artefacts, ce n'est pas elle qui les a trouvés. En fait, pourquoi je n'aime pas Cassandra et pourquoi je n'aime pas Leïla ? Je n'aime pas Cassandra parce qu'elle est fort, elle est enfoncée vraiment. Mais genre... On essaye de t'enculer avec un... Avec un goth de la taille d'un lance-roquette. Bref, on essaye de l'enfoncer à mort dans l'histoire. Mais en fait, elle ne case nulle part. Elle ne case nulle part. Et c'est pareil pour tout ce qu'il y a eu aussi autour. Darius qui a sa lame là. C'est quand même bizarre. Dans Season 2, sa lame était là. Il ne s'est jamais évoqué ça dans la première lame. Il a la lame là, dans la première lame. Ça a été forcé à mort en fait. Accessoirement, ils sont peut-être aussi un peu dans la merde. Elle n'a pas été rappelée finalement. Ils ont fait revenir ceux d'origine et ceux de Season 2, 3, révélation et tout. Pour Valhalla. La scénariste de merde là, qui a aussi pondu une autre syndiquette. C'est marrant, c'est qu'elle a fait Syndiquette et Odyssée qui sont les pires Asenesquites de l'histoire. Odyssée étant le pire des pires. Tu retirerais le mot Assassin's Creed. Tu fais lancer le jeu à un quelqu'un. Tu l'aies joué. Tu ne dis pas que c'est Assassin's Creed. Jamais il va savoir ça. Jamais il va comprendre que c'est Assassin's Creed. C'est jamais ça lui. Il se dirait. C'est Assassin's Creed ça ? Bref. Elle est forée au Godemichet dans l'histoire. Enfin elle est forée à Godemichet dans l'histoire. Et Leila le problème qu'il y a c'est. T'es l'élu. T'es ceci, t'es cela. Jamais les précurseurs lui ont parlé. Ils en ont rien à foutre d'elle globalement. Pour sauver le monde c'est Desmond à qui en a fait appel. C'est pas elle. Rien. Et genre elle arrive dans Odyssée. Tu es l'élu. Le bâton est maintenant à toi. Elle a fait quoi ? Elle a rien fait. Desmond il a prouvé sa valeur. Il a prouvé qu'il était l'élu. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Elle a rien fait. Alors c'est aussi parce qu'en fait Leila c'est un peu une règle à l'origine. Parce qu'après ils ont dû forcer eux aussi au lance patate de Godemichet. Pour essayer à faire caser Rey dans Star Wars 9 comme il fallait. Parce que sinon ça marchait pas à cause du mythe. Elle a pas d'origine à la base Rey. Et Leila c'est pareil. Ses ancêtres on sait pas. Desmond on connait ses ancêtres. On les a vus. Et on les a incarnés. Elle elle était personne. C'est no name Leila. Et il y a ce souci qu'il y a eu avec Rey aussi. C'était ce délire. De tout le monde peut devenir un héros. Alors j'ai une révélation pour vous. Déjà c'est mal fait pour Leila. C'est mal fait pour Rey. Et en plus on nous l'a déjà fait. A partir de la scène suite Black Flag. Le héros qu'on incarne dans Black Flag. Qui est dans Abstergo et tout. Qui est contacté par les membres de la confrérie. Etc. Il a pas de visage. Il parle pas. C'est nous. Ca suffisait amplement. Mais non. Ils nous ont mis une poupée gonflable. Et une conne qui sert à rien. L'aura a disparu. Cela devrait être plus facile maintenant. C'est plus simple qu'en fait d'engager un scénariste et de créer un vrai personnage important. Bien. Ne perdons pas de temps. Que faut-il faire ? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église. Pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta ? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île. Mais d'accord. A tout à l'heure. Alors, les constellations qui représentent ses capacités. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas à comparer à Cassandra qui a reçu des super pouvoirs. Parce que, vous savez, les femmes, elles servent à rien. On a des pouvoirs sinon elles ne sont pas capables d'égaler les hommes. Moi, je rappellerai souvent ça. Parce que c'est complètement débile. Cassandra, elle peut se rendre invisible. Faire apparaître des soldats, tu ne sais pas trop d'où. Faire pleuvoir une pluie de flèches du ciel, tu ne sais pas d'où ça sort. Elle peut faire un foutreau d'art. Elle peut se téléporter pour assassiner des gens. Ça va ? Vous ne voulez pas non plus lui donner un bouclier qui la rende invincible ? Ça va ? C'était chiant ça. Mais chiant. Vous êtes obligés de sur-cheater une femme pour qu'elle soit au niveau des hommes d'avant. C'est fou. Faites une vraie histoire. Faites-en. C'est n'importe quoi ça. Obligés de cheater une femme. Obligés de donner tous les pouvoirs à une femme. Sinon, elle ne peut pas se démerder de toute seule. C'est une femme qui ne peut rien faire. Elle est de même. Une femme, ça ne peut rien accomplir. Il faut lui donner un coup de main. Sinon, vous comprenez les femmes. Elles sont bonnes à rien. Moi, ça m'a gonflé. Pourtant, ils l'ont fait avec Aveline. Aveline, ils ont mis une héroïne qui a de la classe. Qui peut tout simplement égaler. Qui même pas peut égaler. Qui a égalé. Elle est au même niveau que tous les autres héros d'Asian Speed. Mais, tu ne sais pas pourquoi. À un moment donné, ils se sont dit pour Cassandra, on va la rendre invincible. Toute puissante. Elle aura un camouflage. Elle pourra se rendre invisible, etc. Parce que vous savez, les femmes, elles ne sont pas capables de faire grand chose d'elles-mêmes. Il faut les aider. Vous comprenez ? Je déteste ça. S'il l'avait traité d'égal à égal avec les autres héros d'Asian Speed, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit du tout. Mais là, non. C'est pas possible. J'suis sûr qu'il y en a d'ailleurs qui sont fiers d'elles. Mais euh... Ben oui. Ouais, bien sûr que tu peux accomplir des trucs. On t'a donné des super pouvoirs. T'es une demi-Ds. Ah ouais ? Forcément, ouais. Tu peux faire plein de trucs. Mais là, par exemple, t'as affronté un simple mortel qui a aucun pouvoir. Et t'as même pas été fichu de faire jouer égal. Pourquoi elle pue la merde ? On peut même pas faire jouer égal. Avec un mec qui n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que... Ivoire, il a pas de pouvoir. Il a aucun pouvoir, Ivoire. J'sais pas si vous considérez que pouvoir boire des bières à la... Comme... Enfin... Enchaîner les bières, c'est un super pouvoir. Mais sinon, il a pas de pouvoir. Frappe dans le dos. Parce que je lui parlais. À l'autre de quoi ? Quoi ? Est-à-dire qu'est-ce que... Ça va pas mal. Une fois... C'est quelque chose. Un... voilà ça peut être intéressant les compétences il y a 81 en termes de force il y a un trésor aussi vous faites chier les gardes sont vigilants par ici c'est un métier ça c'est un métier c'est un métier il n'y a pas de boucle 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 c'est pour oeil Je connaissais ça avant, j'ai eu la délivrance quand j'ai commencé à passer sur la roxyde Et où j'ai eu enfin pour commencer à dormir vraiment Sinon c'est... Je crois pas que c'est l'effet espéré parce que c'est la base de la roxyde C'est pas vraiment l'effet volu et c'est pas ça Mais c'est... Moi ça mène, c'est... C'est moins dangereux Euh 60% c'est mon téléphone Mais écoutez, écoutez pas forcément tout ce que je dis Elle elle est là donc... Par contre j'ai jamais vu des... Ah oui un truc aussi Une gavée dans le lycée Ouais, on pouvait pas se planquer dans les tas d'air comme ça Juste comme ça Il y avait un ami qui m'a sorti mes excuses Mais celle-là elle est magique Alors faut pas se planquer en fait dans l'air ou dans le front etc Dans les pôles d'un effleur parce qu'on fait qu'on est pas un assassin Mais vous avez cru que les assassins... Ça change rien que sur un assassin Je veux dire... Il y a pas que les assassins qui vont se planquer dans de l'air hein... Enfin dans du foin hein... C'est le mec ouais non parce que c'est pas un assassin hein... Parce qu'il avait pas une lame secrète mais il est sorti aussi non... Il a essayé de justifier le succès de la merde du coup... Si t'es pas fait pour être un assassin celui-là ça tue à 2000% Comment on m'attaque d'un coup comme ça hein... C'est vrai que chez les bretons... Euh... C'est vrai que les truquets un jour... Chez les bretons... Un gars c'est des gens comme ça... Tu me diras à chaque coup... Est-ce qu'on peut discuter avec les deux ? Ils disent ouais y'a pas trop... Ils veulent l'indépendance et tout... Vous allez avoir l'indépendance quand tu auras la montée des eaux... Et que vous serez isolés de tout le monde sur une île... Vous allez voir, vous allez avoir l'indépendance... On ne sait pas... P***** il a discuté mon outof... Ca rigole pas hein... Tu sais carrément on essaye de m'envoyer du goutter mon outof... Et même pas bonjour même pas Range... Il y a beaucoup d'opales sur cette île quand même Je sens qu'il a des équipements comme ça Je ne fais pas confiance à une personne qui a laissé un pauvre homme qui a rien demandé Alors qu'à la base elle est immortelle et elle aurait pu l'aider à de nombreuses reprises Je ne fais pas confiance à une garse pareille qui a juste vécu sa vie tranquillement C'est pas possible Je sais où aller, je vais t'y mener si tu es prêt Va pour cette prochaine étape Cette expédition en commun commence à m'agacer De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts Oui, un certain temps Pourquoi une telle destinée ? C'est assez étrange mais mes vacances sont... C'est assez étrange mais mes vacances sont mal tournées C'est assez étrange mais mes vacances sont mal tournées Et depuis cela est devenu comme une vocation Que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé ? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient Son pouvoir ? Alors c'est une sorte d'arme ? En de mauvaises mains ? Oui, une arme qui ne doit jamais être employée Une arme dont personne ne se sert Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible Pour savoir en assumer la maîtrise Bah oui, une arme Je comprends que ça te paraisse étrange mais crois-moi Son pouvoir... Bah aller où ? Nous y sommes Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact Je crois que c'est une sorte d'immunité Bien sûr que c'en est une Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres Vas-y Tâche de la résoudre Oui parce qu'en fait elle est bête comme un âne Les contours de l'hymne battent comme commandé par un esprit impérior Affaibli par le jeune qui répargne Deux secondes Enfin j'ai du mal à... Attendez... C'est quoi le truc ? Deux secondes Les contours de l'hymne... C'est vrai que j'ai du mal à lire Est-ce que quand c'est écrit en trop petit et serré Le cerveau après il retient pas Je lis des lettres et des mots mais ils font la musique Les contours de l'hymne battent comme commandé par un esprit impérior D'accord donc l'hymne est comme en fait sous le contrôle de Karkarkar Affaibli par le jeune et la constriction... Et la constriction plutôt ? Par le fouet je ne peux en trouver la source Il a pris un certain temps pour étudier le truc Mais il n'a jamais pu réussir à trouver de réponse Je ne sais pas... C'est lui a pris un temps le fond Mais non mais c'est pour ça que je voulais Mais je suis sûr qu'il s'agit de l'esprit des néphilis Est-ce qu'on pourrait considérer que les enfants Les membres ou les humains n'ont créé pas le plan de civilisation Les néphilis c'est des espèces de... C'est des êtres mi-anges mi-dieux Ça pourrait fonctionner par exemple quand c'est des... En gros ce qu'on pourrait appeler néphilis dans l'univers C'est un enfant né d'un précurseur et d'un humain C'était des êtres mi-anges mi-humains Des géants ultra-puissants et tout Ouais mais Dieu en fait n'était pas très content du coup il s'est massacré Et il a castré tous les anges parce qu'il en avait moins Et une seule attitude brûlant de moi ce sont eux les auteurs d'étranges marques sur lesquels je suis tombé Il y a des années Il n'y a plus eu dans sa tête ok c'est dit Et c'est pour eux qu'il s'arrête à moi aujourd'hui Ce sont leurs paroles qui marquent mon âme au fer rouge Ok il s'imagine qu'il est possédé Wondelaire du genre Né dans la boue et les défections et déjections Putréfié dans les eaux froides Trappé dans le vin sol de la mort Tu tiens, rappelle-toi avec toi Le désespoir intérieur Ok donc c'est... C'est écrit en quoi en précurseur en bas ? Bref, le conflit Ouais bon en gros c'est Baudelaire le mec C'est pas une colombe hein, c'est encore roulant Je vais trouver un angle ici Je vais trouver un angle, ça marche Je vais trouver un angle, ça marche C'est vraiment pas le moment de finir. J'ai l'impression que ça ne va pas mais je sens que j'ai appris que j'avais le droit de s'écrit par le salé pierre. Je sais pas trop sur quoi tu progresses mais ok. Attends quoi ? Très bien. Réalise ... 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 Si, il peut ! ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que les arbres cachent le truc ? Qu'est-ce que les arbres cachent ? Qu'est-ce que les arbres cachent ? Il a aimé le 7ème sens ? Ça ressemble à l'île de Sky, mais avec une série de symboles. Oh ! Tu veux dire ? Non, ce serait alors une carte ? Ta gueule ! Oui, normal. Bon, quels sont ces symboles ? Il y a plusieurs triangles et une croix qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend ? Une croix, ça doit être là ! Ça n'est pas très fini. Il faudra dire qu'il y a ses mains pour effacer le truc tout seul. Et sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières ou tu fais autre chose ? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravensthorpe. Je veux dire comment t'accueilles les gens. Mais quel âge as-tu au fait ? Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très bien. Elle a 1600 ans ? Non, 1200 ans. Elle a 1200 ans. Ou 1300 son chipotin. Il est très beau cet oiseau au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinin. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Icaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... Divins ? Voyants. Non, justement, les corbeaux ils sont voyants. C'est pas pour rien que le dieu oracle et Rapollon avait un corbeau lent. Comment ça tu y avait ? Il est mort ? Parce que pour moi, Icaros, c'est un drone, on est d'accord. C'est pas un aigle normal. C'est un drone. Genre, elle a un logiciel dans sa tête. Cassandra, elle est reliée visuellement aux Icaros. Le drone, il n'avait plus de batterie ? Il ne sait pas comment remettre des piles ? Oh putain, il est fin. Ah, ça ne marche plus. Ça doit être mort. Non, je vais essayer de changer. Sinon, pas de nosettes, rien... Tu ne veux pas nous parler des derniers siècles que tu as foutu à rien branler ? En même temps, ce qu'on voulait faire, c'est un personnage qui est creux et vide. C'est comme Layla, il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à raconter. On va voir que tu étais banalité. On va voir que tu étais banalité. Putain, ça va être tellement compliqué qu'on télésitation. Tu ne dis plus rien. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête ? Oh putain, c'est assez triste. Mais je n'aime pas briser le silence pour rien, comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisée. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu, toi aussi, tu sais. Serait-ce un compliment. Ouais, en même temps, quand tu es Wonder Woman et que tu as contre Batman... Ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Techniquement, c'est ça, c'est Wonder Woman contre Batman. Les effets jeux égales, c'est bien. Oh, il est bon. Combat. Ah, une illusion. C'est pas vrai. Il n'y a rien ici. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant. Ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. C'est bizarre. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Une autre embuscade. Ils doivent être attirés par le temple. Je veux que c'est plus de fort ou quoi ? Ah ouais, on est bon, on fait 2H en vrai. Oh, ta longue ! Arrête de poser des questions et bats-toi ! Bah moi, je ne bosse pas, connards. Il n'y a que moi qui me bat en fait. En fait, tu ne t'aiment rien. C'est sérieusement qu'il t'a plus d'une forme et qu'il t'a moitié si fadon ou pas ? Et ça a 10 défendants de Nihonidas C'est parti C'est parti Oh donc je les ai tous tués Des clés J'ai déjà vu cela Il va falloir des éclats Des clés Et les placer sur ce socle Et cela devrait ouvrir Non Il faut qu'on parle Les gens qui nous ont attaqués Et est-ce ta langue qu'ils parlaient ? Je te l'ai déjà dit L'artefact les a rendus fous Et tu es tuée Et elle a pas d'âme Pas de coeur non plus Et Ivor Quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider ? Oui Oui Tu mens et j'en ai la certitude Ai-je fait autre chose qu'apporter mon aide depuis que je suis là ? Lors de la première attaque ces gens semblaient te connaitre Cette fois il parle ta langue Ne fais pas injure à mon intelligence Pareil à la sienne qui est inexistante Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye Aie pu activer les pouvoirs de l'artefact Mais ce n'est pas certain Et même si c'est le cas C'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin Non C'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même Tu en as assez fait Je n'ai pas confiance en toi Cassandra Tu ne sais pas à quoi tu as à faire Tu as besoin de mon aide Je sais parfaitement ce que je dois faire Et si ces hommes en ont après toi Continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi Et Ivor je t'en prie Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais Rien n'est trop puissant pour moi Et puis je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi Oh très bien Je t'ai assez vu de toute manière Tu es impossible Trop d'arrogance à Ivor Et cela te perdra Trop de mensonges Et ça te perdra aussi Si je veux ouvrir la porte je vais devoir trouver ses éclats Allez au travail Ouais non on va pas le faire là Sans vouloir être vexant et tout etc Si je ferai pas le faire là Il est au plus Mais j'ai trois pensées Tout ce que j'aime Evidemment Flèche guidée Oh putain je me souviens de ça Et encore Ca c'était un truc dans Dans Odyssée Qui Passait Pour vous dire à quel point les pouvoirs d'Odyssée étaient cheatés Une flèche qu'elle est guidée Ca passait pour moi Parce que bon Se rendre invisible Faire apparaître des troubles de ton chapeau Je ne sais pas trop quoi Là non par contre Là c'est là où j'ai décroché C'est pour vous dire ce à quoi j'ai été confronté Ok D'accord D'accord Mais Alors J'ai découvert Uns Desc'est 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 Il ramasse tout Je vous jure, il ramasse tout ce qu'il trouve Bon nous on va s'arrêter là C'est une excellente soirée Faites attention à vous Reposez vous bien et profitez De ce début de période de liberté Il n'y a rien Le masque est en partie disparu Il reste dans les transports Ce qui moi m'a toujours semblé logique On vous laisse les masques dans les transports C'est une évidence plus qu'évidence Il faut que je trouve tous les éclats Et que je les pose sur ce socle Si je veux ouvrir la porte Et en fait encore une fois C'est ça qui est cool C'est vraiment comme dans les premières scénarios C'est lui qui fait ce parcours initiatique Il apprendra ce que ça veut dire d'être assassin Guidé par quelques personnes Il est en contact avec les artefacts Il est en contact avec la première civilisation Il doit commencer à comprendre En place avec la 6 Etc 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 C'est voilà C'est un assassin spirit Je ne sais pas comment on me l'explique C'est un assassin spirit C'est comme ça que ça marche C'est rien d'autre à dire C'est comme ça que tout assassin spirit fonctionne Odyssey n'a pas fonctionné comme ça Parce que Odyssey n'est pas un assassin spirit C'est un truc qui a été forcé Dans la direction assassin spirit Ça a foutu la merde Au scénariste d'après Parce qu'ils ont dû adapter ça Ils sont obligés de faire avec C'est vrai Je pense que c'est vrai Je vais mettre une force de rayonnement Qui va plus aussi Et il va en avoir des jets Il fait peut-être partie De la lignée de défense Ou alors Celle de Une autre On a même un autre C'est peut-être possiblement Je ne saurais pas de l'autre On m'attaquera à vue par ici Moi j'ai aussi dit comme un assassin J'ai essayé Il y a des fois vraiment un cultiste C'estments un assassin C'estment un assassin C'est pourッ rent Sage Sage Merci. 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 Ça arrive. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501